Dans cette vidéo nous allons montrer des pompes installées dans des stations de pompage. Vous savez bien chers étudiants qu'on n'a pas pu faire de sortie sur le terrain vu la crise sanitaire, il y a des restrictions dans les déplacements, dans l'accueil, donc on profite des images qui existent sur l'internet pour vous les montrer. Ces images là concernent les pompes dans des stations de pompage ou bien des stations de levage. Par exemple cette image là montre une salle des machines, une salle des machines. Voilà petite salle de machines. C'est bien que dans les stations de pompage la salle des machines c'est le compartiment le plus important. C'est le compartiment qui abrite les machines. En plus des autres compartiments tels que la bâche d'eau et les autres compartiments, les locaux électriques, les locaux de service. On va à s'intéresser surtout aux salles des machines. Par exemple cette salle là elle est composée de cinq pompes passées en parallèle. Les pompes sont ancrées sur des bancs pour éviter évidemment les vibrations. L'alignement doit être bien fait. Évidemment l'alignement un doit se faire au laser pour éviter les vibrations parce que les machines tournant surtout les grandes vitesses de rotation provoquent des vibrations et du bruit. On constate par exemple pour cette pompe là, c'est des pompes multicellulaires, plusieurs cellules. L'endrée de la pompe c'est la conduite l'aspiration et c'est le collecteur de la conduite. L'aspiration à travers un tronçon d'aspiration, on constate qu'il y a des prises de pression, des lectures de pression manomètre et des pression aussi pour avoir un affichage digital. Tout ça est relié évidemment à une salle de contrôle. L'aspiration et au refoulement vous avez aussi un manomètre pour prendre la mesure du refoulement, un clapet anti-retour et des vannes, une vanne, une vanne électrovanne pour réguler le débit ou bien pour ouvrir et fermer. Ça alimente évidemment un collecteur, un collecteur refoulement qui va refouler l'eau jusqu'au réservoir. Voilà un exemple d'une petite station, une salle de machine d'une petite station. Un autre exemple, une autre photo qui montre aussi les pompes installées en parallèle. Vous avez un, deux, trois, quatre pompes en parallèle. Évidemment il y a parmi ces pompes là des pompes de réserve, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ou bien c'est autour de les pompes de réserve, elles se permettent à chacun, chaque pompe doit tourner, elle doit avoir le même nombre d'heures de travail. Il y a une solidarité évidemment entre les pompes et ici c'est la conduite d'aspiration évidemment. C'est sûr que derrière il y a la bâche d'eau, une vanne pour isoler la pompe. Là aussi il y a aussi des vanes tapées pour réguler et pour isoler les pompes. Parfois il y a des armoires électriques pour voir ou démarrer etc. Mais actuellement dans les stations de pompage vous avez des stations qui sont toutes reliées à une salle de contrôle par télégestion. On peut les gérer à partir de la salle de contrôle sur des pupitres. Notre exemple de station, salle de machine. Dans cette salle je vous montre les moyens de levage des pompes roulants. Généralement les salles des machines sont menées de pompes roulants pour lever lorsqu'il y a démontage des pompes. Voilà un pompe roulant pour enlever la charge. parce que les charges sont importants pour remplacer une pompe avec les pompes roulants. Ça aussi c'est une pompe multicellulaire avec plusieurs cellules. Vous avez l'entrée à partir de la conduite principale d'aspiration. la conduite secondaire et puis vous avez la sortie, la sortie. Et tous les accessoires nécessaires, clapets, vannes de régulation, les joints autobutés pour démontage. Une autre station, salle de machine, c'est bien sec. Il faut bien espacer entre les pompes. Faire de l'espace pour pouvoir passer, voire au minimum un mètre sur des bombes. Dans cette station, dans cette salle de machine, il y a les armoires électriques. Là, les liaisons électriques, l'énergie électrique, il est ici. On est montré sur des tableaux. On peut les manipuler, ces tableaux-là, les armoires électriques. On peut les manipuler à l'intérieur de la salle de machine. Comme ça peut être aussi avec les nouvelles stations où il y a la télégestion. Tout est automatique. On peut avoir un système avec des écrans où on montre l'état des pompes, marche, non marche. Aussi, on vérifie les débits, les hauteurs, les pressions dans la station de pompage. Si on passe maintenant au plan d'exécution, le plan des GW, on vous montre ce qu'on a vu tout à l'heure sur les photos. Là, l'aspiration, collecteur d'aspiration. On va le motorisé, il joue un démontage. Évidemment, un convergent, parce que les diamètres de conduite, ce n'est pas nécessaire, ils ne sont pas égaux avec les diamètres d'entrée des pompes, un convergent quelque part. Là, la pompe sur son banc de moteur. Puis, vous avez un convergent, un divergent aussi. Vous voyez, les orifices de sortie n'est pas toujours le même que l'orifice de la conduite, que le diamètre de la conduite. L'appel anti-retour, non-retour et la vanne, un joint de démontage pour pouvoir démonter la vanne et la vanne motorisée. Tout ça vers une conduite de refoulement. Ces deux pompes installées en parallèle. Voilà un exemple sur un plan d'exécution. Si on passe maintenant à l'autre compartiment important des stations, c'est la bâche. La bâche d'eau. Il y a la salle des machines pour l'hydraulicien. La salle des machines, c'est important. L'emplacement des machines en parallèle, en série, l'entrée, la sortie. Vous devez aussi dimensionner les bâches d'eau. La bâche d'eau, par exemple, on va prendre ici la bâche d'eau. Vous avez des chambres de vanne. C'est sur un plan. Chambre de vanne d'entrée. Dans la conduite d'entrée, on aimerait bien mesurer le débit. C'est nécessaire. Il faut comptabiliser toujours les débits à l'entrée et à la sortie. Vannes de sectionnement. Le débit. Et vous avez ici la chambre d'entrée. Les vannes. Là, lorsque vous avez par exemple des bâches d'eau qui sont alimentées par un système gravitaire, où il y a une charge résiduelle importante. C'est-à-dire que la charge à l'entrée de la bâche d'eau est importante. Il faut dissiper cette charge-là. Parce que les charges résiduelles sont importantes. On peut créer des bassins dissipation tenus d'obturateurs à disque sous capot. Les obturateurs à disque, c'est un moyen de décharger la charge à l'entrée. Il faut aussi régler le débit. Ça peut jouer aussi le rôle de soupape. C'est une soupape de décharge. C'est un antibélier aussi. Voilà un exemple. Pour cette bâche-là, il est intéressant de présenter le volume de la bâche, de diviser le volume de la bâche en deux compartiments, pour par exemple intervenir lorsqu'il y a une panne quelque part, ou une maintenance quelque part. On ne va pas arrêter toute la bâche d'eau, le fonctionnement de la bâche d'eau. On va uniquement arrêter une partie et laisser travailler l'autre partie. C'est recommandé qu'on double compartiment. avec évidemment un trop-plan aussi, lorsqu'il y a des problèmes de fermeture de vannes, etc. Et il y a des chambres de vannes de sortie. Chambres de vannes de sortie, voilà. Voilà un schéma, un exemple de bâche d'eau. Le volume de la bâche, on l'a appris dans les applications, l'application numéro 20, comment calculer le volume. Si on prend la coupe de ce plan-là, voilà. Les chambres d'entrée, là où il y a les vannes à l'entrée, et le débitmètre, etc. Et on monte sur la coupe ici, le bassin de dissipation avec l'obturateur à 10 sous capot. Là, on va décharger à l'entrée de la station de la bâche d'eau pour avoir de l'eau calme, dissipée. Voilà le volume de la bâche avec des niveaux mini, des niveaux maxi. Donc, l'eau va rentrer tout à fait dissipée sans pression pour ne pas endommager les pompes, parce qu'il faut que l'eau soit désaérée pour que les pompes fonctionnent normalement. Là, puis, ça passe dans la chambre de vannes de sortie. La chambre de vannes de sortie va directement à la salle des machines, à la salle des machines. Passons maintenant aux stations de relevage des eaux usées. Ici, on vous présente deux types de stations. Là, vous avez les pompes à sec, c'est-à-dire, elles ne sont pas immergées dans l'eau usée. Il y a autre possibilité, c'est de mettre les pompes immergées, c'est-à-dire, elles sont noyées dans l'eau. Deux possibilités, soit vous avez la pompe qui travaille à sec, donc il y a un mur ici. Voilà la cuve. C'est là où il y a le volume de marnage. Et parfois, le volume de marnage, là, directement lorsque la pompe est noyée. Un exemple d'une pompe installée dans des stations de relevage à sec. Ici, c'est à sec. Vous avez l'aspiration, donc la bâche, ça doit être de ce côté-là. L'aspiration, puis le refoulement, évidemment, avec tous les accessoires vannes, clapets. L'autre photo vous présente le cas où les pompes sont immergées. Le volume de marnage, il est là, le volume d'eau usée. Les pompes sont immergées. Elles sont reliées à un collecteur, évidemment. Vous avez les clapets, les vannes, les chaînes de guidage, tout ce qui concerne les accessoires des stations de relevage. Si on prend un plan d'exécution. Un exemple d'un plan d'exécution de station de relevage. Vous voyez ici, c'est la cuve. C'est la cuve. Vous avez plusieurs bassins. C'est ce bassin-là, là où il y a l'entrée des eaux usées. Vous avez des paniers à gris. Par exemple, un panier à gris, évidemment, c'est comme un dégrieur. C'est pour ramasser tout ce qui est débris, tout ce qui est manche d'arbres, etc. Tout ce qui est en suspension. Voilà. Et puis, vous avez un bassin avant d'entrer dans le bassin où l'eau, où la pompe est immergée. La pompe ici, la pompe, les eaux usées, elle est immergée avec des niveaux d'arrêt, des niveaux de démarrage. Les placez là. Puis, vous avez l'aspiration. Refoulement à travers la conduite. Cette conduite-là mène vers une chambre de vanne où on peut régler, fermer ou ouvrir dans notre refoulement. Il y a tous les accessoires nécessaires qu'on peut manoeuvrer en haut, en surface, ici. Vous avez des vannes murales pour fermer ici, pour fermer le bassin. Il y a un problème. Voilà. L'échelle en aluminium. Et le système aussi, le système de manutention portique étreuil. Manutention des pompes. Pour avoir la possibilité, lorsque les pompes sont lourdes, un système de portique étreuil pour monter celle-là et ouvrir. On rentre à travers l'échelle et puis on démonte. On assèche déjà. On assèche déjà la bâche et puis on manipule normalement. Voilà. Voilà. On vous a présenté ces schémas-là. On n'a pas pu sortir, voire sur le terrain, à cause du Covid. Et avec ces exemples-là, vous allez comprendre comment on les installe. Alors, merci de votre attention. Alors, bonne fin de journée. Assalamu alaikum. Wallahi a'maikum. Sous-titrage Société Radio-Canada